Musique Hello ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Oh my god, oh my god, dans cette vidéo on part en solo trip à Amsterdam. Mais quoi ? Mais oh my god, ça fait trop longtemps que je veux faire un mini voyage en solo. Là j'ai été inspirée par une amie et du coup, voilà, je pars demain matin à 7h, je prends le bus et je pars à Amsterdam pour deux nuits, trois jours. Là, ce soir, je prends le bus pour aller à Paris, je dors sur place chez Elio et demain matin, je prends le bus à 7h. J'ai encore mes affaires à préparer donc je vais vous montrer un peu tout ça et ensuite, nous allons partir pour Paris. My god, je suis... j'y crois pas que c'est en train d'arriver, genre vraiment je suis... wouh ! En tout cas, voilà, je suis très en retard, alors commençons tout de suite à préparer mes affaires. Voyons voir ! Je pars... trois jours ! Deuxième jour, j'ai ce col roulé, j'ai ma robe et mes collants. Pour le lendemain, j'ai une deuxième paire de collants, j'ai un deuxième col roulé et je crois que je vais prendre ça aussi, parce que ça c'est trop mignon. Ce que je crois qu'il va faire dans les 9 degrés. Ma mère m'a donné un parapluie, donc ça je le prends absolument, je vais le mettre direct dedans parce qu'il faut surtout pas que je l'oublie. Bon, mon pyjama, je sais qu'il est là. Oui, ma mère m'a aussi passé ça, un super stagano de voyage très pratique, parce que je compte acheter plein de trucs là-bas. Je vais dé-dilapider mes économies, mais vraiment, pour sûr, j'ai aucun doute sur ça. Je vais vraiment acheter tout ce que je vois, en fait. J'ai un gros, gros, gros dilemme, c'est que je sais pas si je prends mon douéki normal ou mini douéki. Je veux pas être extra et prendre les deux, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais je pense que je vais prendre mini douéki comme ça, je peux l'emmener partout avec moi. Médicaments ! Regardez, j'ai décoré mon pilulier. Il y a plein de poches, c'est trop bien ! Ah, je prends un tote bague aussi. J'ai pris 7 PC de Admin pour accrocher sur mon tote bague et je vais essayer de s'apprendre grand-chose de plus. J'ai mon maquillage, ma brosse à dents, mon démaquillant avec mon coton démaquillant, petit produit à lente de voyage et contenant à lentilles. Et ensuite, on va passer à ma banane. Alors, dedans, il y a déjà ma liseuse qui n'a plus beaucoup de batterie, je crois, donc je sais pas si je vais la prendre. Mais le livre principal que je prends, c'est celui-ci. Batterie externe et douéki ! Il y aura aussi... Ah, mais mes airpods, ils sont en train de changer. Mes airpods et mon casque sont en train de changer. Ma technique, pour savoir si j'ai oublié un truc, c'est de passer en revue mon corps, genre tête pour mon casque. Mon bonnet, il me faut mes lunettes, mes lentilles, il me faut mon baume à l'afrique qui est dans mon sac, il me faut un pull, des cols roulés, c'est bon. Je crois que j'ai tout, hein. Bon, bah je crois que c'est tout. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! C'est parti. 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 Asset. Let's get parti. C'est parti. Je vais manger. Après je vais repartir. Je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Tout ce que j'avais dans le programme de ma journée à part un truc c'est une librérie que j'ai trouvé hier qui s'appelle Perdu. C'est un librerien de poésie. Donc je trouve ça trop trop cool et je voudrais y aller. Ah j'ai acheté un livre aussi ! Oh my god ! J'ai trop la peine d'aller le chercher, mais c'est Ace. Vous l'avez vu de toute façon dans le vlog, c'est Ace ! Voilà, parce que j'avais trop envie de le lire depuis longtemps. Voilà. C'était une vidéo d'être gracieux. Je ne sais pas le mec. J'ai hâte de Peter. il pleut tellement fort enfin non en vrai il pleut pas si fort c'est juste qu'il pleut en continu et que mon parapluie s'est cassé au bout de 3 minutes d'utilisation je suis trop mouillée mon sac il est trempé j'ai trop bien fait de demander un sac plastique à la librairie parce que sinon ça aurait été la catastrophe mais du coup j'ai racheté encore de nouveaux livres cette fois c'était d'occasion tous mes livres que j'ai là j'ai payé que 17 euros en plus donc c'est très très cool ah oui j'ai aussi acheté une carte dans un magasin trop mimi en fait c'était les illustrations qu'il y avait c'était des fanarts d'un anime que je ne sais pas mais ça c'était le seul qui était genre vraiment bah qu'il n'y avait pas trop de thèmes dessus genre ça n'a pas il n'y a pas trop de références ou quoi enfin j'imagine qu'il y a des références mais il n'y a pas vraiment de personnages qui sont dessinés dessus ou quoi donc voilà enfin j'ai eu cette thank you card prends mimi et du coup les livres que j'ai acheté oh mais oui il y en a en plus oh my god alors le premier c'est Farewell Ghosts de Nadia Teranova c'est un livre que je ne connais pas du tout sur Goodreads il a des bonnes reviews sauf que c'est des reviews que en espagnol et du coup j'imagine qu'il est apprécié par son public espagnol donc voilà celui-là je le trouvais super cool en fait c'est surtout le titre qui m'a arché à tirer genre Farewell Ghosts c'est trop cool comme titre je trouve voilà donc du coup c'est traduit ben je crois que c'est l'espagnol oui Milan Milan c'est l'Espagne Milan oui c'est l'Espagne Milan non Milan c'est l'Italie attends quoi ? Milan c'est... oui Milan c'est l'Italie oui Milan c'est l'Italie donc depuis tout à l'heure je dis espagnol alors que c'est italien je suis vraiment désolée ensuite j'ai pris deux mini trucs comme ça je sais plus comment c'est la collection mais c'est les trucs pinguine moderne je crois que ça s'appelle oui ça s'est marqué là et donc c'est des tout petits et c'est deux autrices que je ne connais pas du tout mais qui m'intéressaient énormément par le petit résumé qu'il y a derrière celui de Betty Friedan c'est The Problem That Has No Name et ça parle des femmes genre au foyer américaines à qui on avait dit genre fais tu trouveras le... enfin avec ton mari tu vivras la vie parfaite tu aurais une belle maison etc... une belle famille etc... mais au final elles ont pas... elles se sentent pas vraiment complètes voilà ça parle de ça et ensuite The Catherine Anne Porter The Cracked Looking Glass c'est une rétrospective... non pas vraiment une rétrospective c'est une réflexion sur la vie d'une femme et son mariage et enfin le dernier trop cool c'est genre vous savez les blind dates with a book ils faisaient ça à la librairie d'occasion je suis trop contente en l'année donc là ce qu'il y a marqué dessus c'est 3.85 sur Godreeves avec 62 000 avis late 19th century, rural, rural j'ai vu une vidéo le jour qui disait que rural c'était un des plus durs mots à dire en anglais donc angleterre rurale epic family drama alcoholism lost wife and daughter et sad and tragic et je l'ai pris parce que je sais pas il me faisait envie j'ai aucune idée de ce qu'elle pourrait être ouh il a l'air vieux ouh ouh c'est une collection que j'aime bien déjà oh je suis trop vraiment hante je connais cet auteur je connais ce... je connais ce livre et j'ai toujours voulu lire du Thomas Hardy donc c'est The Mayor of Casterbridge de Thomas Hardy Thomas Hardy j'avais eu un livre de lui il y a hyper longtemps mais je l'ai plus maintenant mais j'ai toujours eu envie de le lire Thomas Hardy et du coup bah... c'est l'occasion à guess et j'ai pris aussi une blind box donc j'ai acheté une blind box sauf que c'est une blind box qui a déjà été ouverte parce qu'en fait dans ce magasin là qui s'appelle A Space Odyssey ils ouvrent les blind box auparavant avant de les vendre pour pouvoir noter ce que c'est dessus donc le film était déjà ouvert et je sais ce que c'est mais oh my god c'était vraiment trop mignon il est en toute petite pièce je vais peut-être les laisser ensemble pour pas les perdre pendant que je les ramène mais en gros c'est celui-là je sais pas si on va voir et voilà pour aujourd'hui ok Sous-titres par Jérémy Camino Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501